Chapitre 78. 1. Les noms du Soleil sont « Osillard » et « Thomas ». 2. La Lune a quatre noms, le premier est à Sonia, le second est Blas, le troisième Benas, et le quatrième ERAE. 3. Tels sont ces deux grands luminaires, dont les orbites sont comme les orbites du ciel, et dont les dimensions sont égales. 4. Dans l'orbite du Soleil, il y a sept parties de lumière, qui sont réfléchies par la Lune. Ces sept parties vont frapper la Lune jusqu'à la dernière. Ils sortent par la porte de l'Occident, après avoir éclairé le septentrion, et reviennent dans le ciel par la porte de l'Orient. 5. Lorsque la Lune se lève, elle apparaît dans le ciel, et elle est éclairée par la moitié de la septième partie de la Lune. 6. Cette lumière se complète au bout de quatorze jours. 7. Bientôt se complètèrent trois fois cinq parties de lumière, en sorte qu'après quinze jours, elle soit arrivée à sa parfaite croissance. 8. La Lune alors réfléchit toute la lumière qu'elle reçoit du Soleil. 9. Elle décroît ensuite, et elle suit dans sa décroissance la même marche qu'elle avait mise dans sa croissance. 10. En certains mois, la Lune a vingt-neuf jours. 11. Il y a d'autres mois où elle n'a que vingt-huit jours. 12. Uriel me révéla encore une autre loi. C'est la manière dont la lumière émanant du Soleil vient se répandre sur la Lune. 13. Pendant tout le temps que la Lune progresse dans sa lumière, elle s'avance devant le Soleil, jusqu'à ce qu'au bout de quatorze jours sa lumière devienne pleine dans le ciel. 14. Mais quand elle décroît, ou que cette lumière est absorbée peu à peu dans le ciel, le premier jour s'appelle Nouvelle Lune, parce que c'est dans ce jour qu'elle recommence à recevoir la lumière du Soleil. 15. Elle se trouve complète, le jour où le Soleil descend à l'Occident, pendant que la Lune monte à l'Orient. 16. Alors la Lune brille pendant toute la nuit jusqu'à ce que le Soleil se lève avant elle, alors la Lune s'évanouit devant le Soleil. 17. Quand la lumière s'approche de la Lune, elle décroît encore, jusqu'à ce qu'elle soit complètement éclipsée, alors son temps est terminé. 18. Alors son orbite vide et sans aucun éclat. 19. Pendant trois mois elle accomplit sa période en trente jours, et pendant trois autres mois, elle l'accomplit en vingt-neuf jours. 20. Et pendant trois mois elle a une période de trente jours, et pendant trois mois, une période de vingt-neuf jours. 21. La nuit, elle apparaît pendant vingt jours comme une figure d'homme, et dans le jour, elle se confond avec le ciel.